pour un devoir de reconnaissance aux anciens. Il manque souvent beaucoup d'humilité, de sérénité, de profondeur et surtout de recul dans nos débats sur des thèmes politiques, religieux, juridiques et autres qui inondent nos médias. Il faut éviter la vanité d'éternité, celle d'un titan qui en réalité n'existe pas. Nous devons avoir une souplesse d'esprit pour savoir que notre pays, le Sénégal, se conjugue au passé, au présent et au futur. Beaucoup de théories dans nos débats sont séduisantes, radicales, profondes. Cependant, il faut savoir raison garder et se poser les grandes questions qui peuvent éclairer notre vision du futur. Qui sommes-nous ? Que voulons-nous être ? Où voulons-nous aller ? Avec qui ? Pourquoi ? Et comment ? Il s'agit alors d'éviter d'avoir une posture doctorale sur tous les problèmes de l'heure et de notre pays. Dans nos réflexions et actions pratiques de tous les jours, nous devons nécessairement faire référence à nos devanciers, tenir compte de leurs travaux préparatoires antérieurs. Le vide physique, matériel n'existe pas, encore moins le vide politique. Qu'on le voit ou non, les anciens nous ont balisé le chemin et ce, dans presque tous les domaines. Ce qui nous vaut encore cette stature de pays stable, consistant. Aussi, nous leur devons vie, conscience et reconnaissance. La liberté d'esprit, sans laquelle il n'y a pas de créativité, ne saurait alors faire l'impasse sur les contributions magistrales, les sacrifices consentis hier par beaucoup d'anciens. Il faut par conséquent mettre du plomb dans les semelles de nos compatriotes débatteurs qui pensent à tort que le Sénégal se construit avec leur génération. Éviter de chausser les bottes du diable et de marcher au pas de loi, succumbant au charme de la mythomanie, telle est une des grandes leçons à retenir. Comme disait l'autre, nous sommes tous des nains, montés les uns sur les épaules des autres, et c'est ce qui permet aux derniers venus de voir plus loin que les premiers. Dès lors, admettons que nous tous avons joué un rôle important dans la construction de notre pays.